Bienvenue sur la chaine de Geek1PS, la version je teste tout et n'importe quoi. Donc j'ai décidé de tester la caméra SP0 ou 12 de Geek1PS que m'a envoyé Geek1PS. Et comme d'habitude je fais les choses à prendre, donc j'ai testé dans sa totalité, en la surveillance, dans la bécone, dans la distance, j'ai testé en tout ce qu'on pouvait faire. Donc on va voir tout de suite dès que j'aurai allumé la lumière. Vous avez compris que tout de là c'était en version 2i. Et ça n'aura pas d'utiliser. Donc voilà, pas tout de suite en version équerrée. Après la petite introduction, je suis trop un voleur dans une chaussette. Je vous présente la caméra. Donc à la caméra vous voyez la taille. est-ce qu'on pose vite fait d'une prise électrique et de son alimentation qu'on vous a envoyé, d'une antenne Wi-Fi, d'une prise RJ45 en bout d'un cordon qu'il faudra brancher une fois sur votre box internet pour configurer cette caméra. Et ce sera indispensable. Malheureusement, je pense que ce sera la seule partie à faire. Et d'un emplacement RJ45. Comme vous voyez, elle est motorisée à 360, ou à quasi 360, mais réellement elle peut faire le taux puisque vous pouvez filmer l'antenne. En haut, en bas, il n'y a pas de problème. Elle est livrée dans la petite boîte avec un support pour la fixer au mur et une vis et deux chevilles. Donc cette caméra, elle est prônée pour sa facilité d'installation. Et c'est vrai que c'est super facile. En 8 minutes avec un smartphone et l'application, c'est fait. La carte SD, c'est jusqu'à 128 Go. Elle est compatible au vif. Alors, moi j'ai essayé plusieurs logiciels, mais ça n'a pas tellement marché. Mais j'ai lu sur un blog, un blog anglais, que lui, il avait réussi à piloter la caméra via ce protocole. Elle est en 720p, donc c'est du Full HD. Mais vous pouvez transférer, lorsque vous regardez depuis le boulot via votre smartphone, vous pouvez transférer en low définition ou en standard définition. Elle a la vision nocturne. Elle a bien sûr son application mobile. Elle détecte les mouvements. Donc lorsque un mouvement est détecté, elle vous envoie une alerte sur ce que vous avez configuré. Et ça, c'est pas mal. Donc cette partie est assez bien fichue. A vous de bien calibrer. Si vous mettez sur 0, vous allez recevoir beaucoup d'alerte. Et si vous mettez sur 3, je pense que c'est le bon moyen. Pas trop d'alerte, juste ce qu'il faut. Par contre, il faudra configurer cette partie alerte. Là, je pense que je ferai un tutoriel pour cette partie. Franchement, pour ver en roue, cette caméra, elle est très bien. Je vous montre une dernière chose. Pourquoi on dit qu'elle peut servir de babyphone ? Tout simplement parce que vous entendez ce qui se passe dans la pièce. Et via l'application, on va la mettre dans le film, vous pouvez parler. Donc, je parle à la caméra en appuyant sur celui-là. Je parle à la caméra en appuyant sur celui-là. Et évidemment, j'entends ce qui se passe. Là, j'ai coupé le son. Toutes les fonctions sont sur l'application et c'est pas mal. Pour ver en roue, c'est pas mal. Vous pouvez protéger votre maison. Vous pouvez vous en servir que babyphone. Vous pouvez la mettre dans un système de vidéosurviens pour magasins. Et en plus, elle a les alertes comme il faut. Après, il voudra mieux la planquer. En vision nocturne, les LED infrarouges sont visibles. Donc, ça fait quelques petites rougeurs. Peut-être que j'arriverai à faire une photo. Voilà. Moi, je dis pour 20€, c'est une caméra sympa. Vous la planquez bien. Vous n'aurez pas de problème. Lorsqu'une alerte se déclenche, si vous avez mis une carte SD, elle enregistre une minute, deux minutes ou trois minutes, suivant ce que vous avez programmé, pour bien voir ce qui se passe. Évidemment, le voleur, s'il connaît ce genre de caméra, il va la casser et prendre la carte SD. Donc, c'est un peu fiché. Mais vous aurez au moins, si vous avez configuré les alertes, pour les recevoir sur votre mail, une photo en espérant qu'il y ait la photo du voleur. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette caméra. Pour ver en gros, moi, je trouve que c'est honnête. C'est dommage qu'elle soit pas pilotable avec d'autres applications que l'application donnée. Mais c'est déjà suffisant pour une utilisation personnelle. Sous-titrage ST' 501